Nous accueillons aujourd'hui le Cluster Montagne avec Patrick Grand-Hurie, bonjour. Bonjour. De nouveau président, on va bien sûr revenir sur l'AG qui s'est déroulé le 2 juillet dernier, l'occasion de lancer des projets, puis de revenir aussi sur l'importance du Cluster Montagne. Alors c'est déjà 235 adhérents, après bien sûr avec les activités de montagne et surtout l'industrie, les services, etc. On y reviendra. 60 actions menées en 2020, vous n'avez pas chômé pendant cette période de Covid. Cet projet l'avait disé, Cluster Montagne Labs, on y reviendra aussi, et vous arrivez à réunir 1800 offres d'emploi sur une année pour solliciter du travail. C'est quand même beau. Tout à fait. Oui, c'est beau, c'est le fruit vraiment de l'engagement de l'ensemble de l'équipe. Et le choix qu'on a fait dans cette période difficile, ça a été d'être encore plus sur le pont. Une politique qui s'avère gagnante puisque vous avez été renouvelé dans votre mission de président. Eh oui. Et puis je tiens à le souligner avec 77% de votants. C'est beau, ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Au-delà du score, ça montre aussi l'attachement des membres et des adhérents du Cluster Montagne à leur association. Moi qui aime dire qu'on est là pour livrer utile à nos membres et à nos partenaires, quelque part, c'est un signe fort. Alors Patrick, bien sûr, c'est une vision à moyen et long terme parce qu'il faut manœuvrer, il faut aussi négocier, il faut créer aussi de nouvelles idées pour essayer d'atteindre ces objectifs. Alors quels sont les objectifs que vous fixez malgré cette période impactante que nous avons vécue ? La période, on est dedans et on n'y peut, je dirais, pas grand-chose. On continue à discuter avec les services de l'État parce qu'on sait qu'on va en avoir encore nous pour au moins un an. Ça va être compliqué. Bon, maintenant, il faut se projeter vers le futur et passer le cap. C'est ce que l'on s'attache à faire. Et aujourd'hui, alors les projets, je dirais que les principaux projets, c'est d'essayer de rattraper un petit peu le temps perdu depuis un an, un an et demi, de continuer ce qu'on avait à faire. Donc moi, je suis ravi d'avoir été réélu. Je repars avec une équipe. Alors l'équipe opérationnelle, elle est toujours là et elle est exceptionnelle de niveau d'engagement, de compétences, de sens du service. Et il y a aussi le bureau. Une évolution dans le bureau. Alors une évolution dans le bureau, voilà, il y a à peu près une moitié des anciens qui sont restés. Une moitié qui a, je dirais, accepté de passer la main. Et je les en remercie parce qu'ils ont été vraiment super engagés pendant ces trois années avec moi. C'est un peu une logique dans une organisation comme l'opération. Oui, voilà. Bon, il faut aussi accepter de passer la main, de faire tourner. Et donc des jeunes qui arrivent, alors des moins jeunes en âge, mais jeunes dans l'organisation, en tout cas du 109. Et ça, ça va faire beaucoup de bien. C'est très intéressant. Et puis une nouvelle vice-présidence dont on reparlera tout à l'heure, très importante aussi. Alors la poursuite du travail collaboratif, vous y tenez avec le territoire, c'est le Cluster Mountain Labs. On peut en dire un mot ? Complètement, c'est fondamental. Si vous voulez, de plus en plus, au-delà d'être à l'appui des entreprises, de leur R&D, de l'innovation, de la mise en réseau qui sont nos piliers, il y a véritablement la notion collaborative. Moi, j'aime beaucoup parler d'intelligence collective. Mais au-delà de l'intelligence collective, c'est l'action collective. Et les Cluster Mountain Labs, c'est ce qu'on a mis en place déjà depuis maintenant un peu plus d'un an pour créer plus de liens entre les décideurs des territoires et les entreprises. Donc en fait, nous, on est une espèce de passerelle. Et l'idée, c'est de faciliter la R&D avec les territoires, la réflexion, l'innovation, voire la co-innovation. Et ça tombe vraiment pile-poil, puisqu'on a le plan Avenir Montagne qui a été proposé par Jean Castex il y a quelques semaines. C'est en train de se mettre en place. Et nous entendons au Cluster Mountain jouer un rôle clair, identifié, pour faciliter l'émergence de projets, de projets innovants. Donc les Cluster Mountain Labs, c'est vraiment ça. C'est la transition entre des entreprises et des territoires qui, tous les deux, ont des besoins. Et qui, ensemble, vont être capables d'accélérer la transition, d'accélérer les innovations. Un deuxième sujet important, tout le monde en parle, c'est le développement durable. Là, le Cluster Mountain devait monter en puissance. Oui, alors développement durable, on en parle beaucoup. Nous, bon, ça fait évidemment des années qu'on est sensible à ça. Et on n'a pas, je dirais, attendu cette espèce de pression médiatique qu'on voit aujourd'hui beaucoup. On est engagé déjà avec nos entreprises, mais on ne le fait pas, c'est savoir. On ne l'est peut-être pas non plus encore assez. Donc on est en train de travailler. Il y a 17 entreprises de la filière qui se sont engagées là-dessus avec le Cluster Frères, la Outdoor Sport Valley et Domaine Skierb de France et le Cluster Montagne. Et si vous voulez, dans cette démarche, on a voulu aller encore plus loin. On a élaboré un manifeste développement durable qui fixe quelques règles en interne pour notre organisation, également en externe auprès de l'ensemble de l'écosystème avec nos partenaires qui, eux aussi, font des démarches développement durable, environnemental. Et on a voulu à travers ça, véritablement, nous engager et surtout agir. Et nous avons donc décidé de créer une vice-présidence au développement durable pour accompagner des actions au niveau du cluster et au niveau de nos entreprises membres et favoriser ces démarches-là auprès de nos membres et auprès de l'ensemble de l'écosystème. Qui a été élu ? Alors, c'est Jérôme Caviglia du cabinet Athémia. C'est lui qui nous a aidés depuis un an. Et donc, il avait souhaité s'impliquer plus dans la gouvernance. Et donc, vendredi, je lui ai proposé de prendre la vice-présidence. Il l'a accepté. J'en suis ravi. Autre thématique, le Cluster Montagne Data. Est-ce qu'on pense avoir un petit peu plus pour ceux qui nous regardent ? Oui, alors, derrière ce terme un peu marketing, en fait, c'est un centre de ressources auquel nous réfléchissons depuis plus de 6-7 ans maintenant. L'idée, c'est de véritablement pouvoir agglomérer de l'information, la classer, la trier et donner à nos membres et à l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire également aux autres acteurs de la filière de la montagne, pouvoir donner accès à des informations qualifiées, à des informations, entre guillemets, vérifiées, triées. Et c'est augmenter, en fait, le niveau de connaissance, augmenter la capacité à faire ce qu'on appelle du benchmarking, c'est-à-dire regarder ce qui se passe autour de nous et, en fait, servir à la décision, servir à la connaissance. Et on a pu faire ça grâce à un de nos partenaires clés, qui est la Caisse d'épargne Ronalp, qui a bien voulu nous accompagner dans ce projet très, très ambitieux. Et on va enfin pouvoir avancer, concrétiser ce sujet. Alors, on voit qu'il y a des projets très structurants qui permettent de voir l'avenir et puis essayer de positiver avec l'ensemble des adhérents. Mais il y a toujours ces négociations avec le gouvernement, ça vous y tenez ? Vous en parliez en début de plateau. Ben ouais, c'est pas fini, parce que les fermetures administratives sont déclarées arrêtées à fin juin. J'espère qu'on ne va pas y retourner, entre parenthèses. Bon, c'est encore pas évident, mais vraiment, je touche du bois. En revanche, nous, on est toujours impactés, comme on le disait il y a quelques semaines, ici, sur ce plateau. Aujourd'hui, on n'a pas les niveaux de commande attendus. On est à des niveaux de commande qui sont de l'ordre d'à peu près d'un quart de ce que nous avions en 2019. C'est considérable pour des entreprises industrielles, c'est très, très lourd. On sait que les stations, quelque part, font aussi un peu ce qu'elles peuvent. Elles ont été aidées par l'État, mais sur les charges fixes. Et en tout cas, nous, on est très, très en manque de prise de commande et d'activité. Donc, c'est compliqué à vivre. C'est dangereux pour nos entreprises, encore. Et on demande la moindre des choses que l'on demande à l'État, encore actuellement, auprès des cabinets des ministères, c'est que puissent perdurer les dispositifs d'aide, le fonds de solidarité, l'aide au chômage partiel. Alors, on a remarqué aussi qu'il était important de se retrouver. Vous l'avez vu à l'AG, vous l'avez vu à le PIPRO aussi, il y a quelques semaines. Pour ça, vous créez des rendez-vous. Une première édition novatrice, le Mountain Bike Lab. Il a dit que c'est 11 septembre au CISI. Oui, tout à fait, parce qu'on est partenaire de cette opération. Ce n'est pas nous, fondamentalement, qui l'organisons, mais nous sommes partenaires parce que, chaque fois qu'il y a une initiative qui est de nature à ouvrir des fenêtres sur de nouvelles activités, de nouvelles pratiques, le développement touristique de la montagne, on estime qu'on se doit d'être là, de faciliter l'accès à nos membres et de s'ouvrir sur ce monde qui bouge. Et chaque fois qu'il faudra être présent sur ce genre d'initiative, on le saura parce qu'il faut qu'on accompagne des initiatives de développement ou d'innovation sur la montagne en général. Au mois d'octobre, 7 et 8 octobre, vous organisez les Cluster Mountain Days en digital. Un mot là-dessus ? Alors oui, oui, ce sont des rencontres internationales, il faut le préciser, parce qu'on est tellement en manque de rencontres internationales depuis un an et demi. On attend avec une grande, grande impatience le Mountain Planet 2022 à Grenoble au mois d'avril. Avec quelques jours de recul, qu'est-ce que vous a apporté cet AG sur un plan personnel ? Je dirais l'occasion déjà de parler avec nos membres, puisque j'avais produit une vidéo quelques jours avant. Je voulais exprimer des choses de manière assez personnelle. Dans ce qu'on fait, vous savez que c'est un engagement qui est volontaire, qui est gratuit, qui est quelque part altruiste, parce que moi, je n'ai pas de finalité ou de velléité au-delà de cette présidence. Et je pense que c'est important. J'ai 60 ans, j'ai une équipe dans mon entreprise qui me permet de le faire aussi. Donc, au passage, je les en remercie, parce que c'est du temps. Et donc, voilà l'équation de rencontrer les gens, de se retrouver physiquement, puisque l'AG était à la fois physique et à distance, mais il y avait au moins 90 personnes sur place. Et puis surtout, quelque part, rendre des comptes, parce qu'on est obligé, et on doit rendre des comptes, puisqu'on a été élus. Donc, c'était vraiment l'occasion de le faire. Et puis, de les remercier pour la confiance accordée à nouveau pour trois ans, présenter la nouvelle équipe, puisqu'on a pu, grâce au vote distant, nommer immédiatement le bureau et le présenter aux gens qui étaient là pour l'AG. Donc ça, c'était aussi sympa, puisqu'il y a trois ans, on n'avait pas pu faire ça. C'était toujours un peu frustrant. Et voilà, et puis ça repart pour un tour avec une équipe hyper motivée. Donc, c'est toujours des grands moments. Patrick Grand-Henri, merci d'être venu sur le plateau et puis à bientôt sur Savoie News. Merci beaucoup, merci à vous.